africains africaines bonjour nous sommes aujourd'hui jeudi 12 décembre et face à l'actualité me concernant sur facebook j'ai décidé de faire ce direct là je vais utiliser une histoire que j'ai déjà utilisé pour illustrer ce que j'ai à illustrer j'ai habité dans les années 2000 entre 2001 et 2005 à koumasi gelti dans un immeuble de trois étages j'étais au deuxième et vous savez que les immeubles à abidjan quand on les construit au rez-de-chaussée il ya des appartements il ya une cour qui appartient à tout le monde un jour entre midi et demain j'ai travaillé au plateau entre midi et deux je suis allé manger voir une amie qui travaillait à la cité administrative et pendant qu'on mangeait on avait acheté du jus de bissap puis je sais pas comment est-ce qu'on s'est arrangé je sais pas comment on a fait et puis le jus est versé sur sa table et puis c'est versé un peu par terre et mon ami a dit on va m'en asser dessus avec les cliniques ça dit non non je vais appeler la celle qui fait l'entretien et elle allait appeler la dame la dame est rentrée quand la dame est rentrée dans dans le bureau de mon ami elle a sursauté en me voyant et moi j'étais surprise de la voir et j'étais prête à la saluer quand dans son regard dans son dans l'expression de son corps j'ai compris que la dame ne voulait pas qu'on sache que je la connais savez le corps il parle et les yeux le regard il envoie des messages qu'il faut savoir décoder j'ai compris tout de suite qu'elle ne voulait pas donc je me suis tuée elle a nettoyé tout ce qu'il fallait nettoyer la nettoyer le sol et tout et mais le sol c'était avec la moquette dans les bureaux à la cité à l'initiative il ya la moquette mais elle a essayé d'aller prendre un spray elle est venu la pulvériser dessus et puis les traces du bissap ont disparu mais bon elle est partie bon on a continué on a continué à notre causerie on a mangé tout je suis rentré au continuer mon travail l'après midi le soir je rentre la dame c'est moi je rentrais j'arrive à la maison vers 19h30 au moment où je suis prêt à franchir le portail pour prendre les escaliers pour monter la dame elle me guettait elle est venue me saluer rapidement bonsoir voisine jélia bonsoir ça va mais elle dit vraiment tu m'as vu le matin en train de travailler à la cité administrative là bas là il faut pas que tu dis ça quelqu'un j'ai dit oui mais j'ai pas besoin de dire quelqu'un dit non on sait jamais personne ne sait ici que c'est ce travail là que je fais quand je sois le matin je m'habille parce qu'elle avait une uniforme quand je sois le matin je m'habille puis quand j'arrive là bas je m'échange donc personne ne sait pas donc voisine faut pas que quelqu'un va savoir j'ai dit ok il n'y a pas de problème de toute façon je n'en aurais même pas parlé et puis c'est tellement vrai que quand je l'ai vu là je n'ai pas fait quand même de l'été au travail moi j'ai travaillé dans une administration il y avait des gens qui faisaient l'entretien du bureau donc je vois pas où était ce qui était si extraordinaire pour que ça soit un sujet de discussion avec les autres voisines vraiment il n'y a pas de problème je vais pas en parler et puis je suis monté chez moi je suis complètement oublié et puis bon je suis venu ici et puis blablabla et puis blablabla quand j'ai commencé à essayer de sensibiliser par mes messages la jeune génération et mes contemporains j'ai pensé à un moment donné qu'il était bon que je parle du travail que je fais ici pour essayer d'amener les uns et les autres à faire le travail qu'ils ont à faire avec honnêteté avec sérieux avec abnégation parce que le travail que tu fais c'est lui qui te nourrit si tu ne le respecte pas le salaire va pas te respecter tout est lié dans ce monde là il ya des il ya des lois universelles qui existent donc c'est dans ce sens là que j'ai décidé de publier ce que je fais comme travail et il ya une de mes connaissances qui m'avaient envoyé un message suite à ma vidéo à une vidéo que j'avais faite et qui avait trouvé que elle avait été humiliée parce qu'elle est allée dans un autre environnement où les gens ont parlé de ce que je fais au canada ici avec des termes moqueurs alors qu'elle au canada là bas là c'est caca des blancs elle a vraiment quitté ici parler de laver caca des blancs au canada n'importe quoi et ça lui avait fait mal et m'avait elle m'en avait parlé et à cause de ça j'avais fait une vidéo en son temps je lui ai dit mais c'est moi même qui ai fait la vidéo pour mettre sur facebook c'est pas que quelqu'un m'a m'a surpris en train de faire ce travail que la personne est venue dévoiler un secret c'est moi même et j'ai fait cette vidéo pour amener les uns et les autres à travailler avec sérieux parce que je suis seul j'ai pas de patron à côté c'est vrai que je travaille pour une entreprise mais je suis seul le matin quand je m'en vais quand j'arrive à une certaine heure j'ai même mon j'ai tué j'enregistre mon à mon entrée j'enregistre mon départ et je suis seul je suis avec ma conscience et je n'ai pas besoin qu'on me soudoie en fait c'était ça l'objectif de la vidéo que j'avais fait tu fais un travail dans une mairie tu es un policier tu es si tu n'as pas besoin qu'on te soudoie pour faire le travail pour lequel on te paye donc j'ai donné l'exemple de moi le travail que je fais tout seul n'y a pas de patron mais je le fais en compte avec ma conscience je fais mon travail consciencieusement si j'arrive en retard je commence à 13h je dois finir à 19h j'arrive à 13h10 je finis à 19h10 pour faire mes six heures c'est le début de l'honnêteté c'est ça aussi tu fais ton travail avec honnêteté tu n'as pas besoin que les uns et les autres reconnaissent ce que tu fais si toi tu es conscient que tu as fait ton travail avec abnégation avec honnêteté mais c'est suffisant pour toi pas pour les autres c'est sûr qu'en tant qu'être humain c'est normal qu'on ait envie qu'on nous félicite ça c'est normal un chef un bon chef doit pouvoir féliciter encourager les gens qui travaillent pour lui ça c'est normal mais c'est un autre débat mais pour toi même d'abord la satisfaction du travail bien fait que tu rends que tu donnes à l'humanité ça doit venir de toi d'abord et c'est dans cet homme dans cet esprit là que j'avais fait cette vidéo et quand ma connaissance a été selon elle choquée frustrée je lui ai dit mais nous ne sois pas frustré pour ça c'est moi même qui a fait la vidéo et j'avais supprimé la vidéo parce que je l'avais fait sur mon lieu de travail on m'avait ma belle fille m'avait dit que c'était un délit si mes patrons se rendaient compte que j'avais fait une vidéo sans avoir une autorisation ça pouvait me créer des problèmes c'est pourquoi j'avais supprimé la vidéo et maintenant je mets seulement des photos et c'est toujours avec le même esprit que je publie mes photos de quelqu'un qui fait l'entretien qui fait le ménage et maintenant il ya eu ce débat sur un site sur une page facebook dans laquelle quelqu'un a publié ma vidéo relative aux messages que j'avais envoyé au fpi et il ya eu ce commentaire là quelqu'un qui a dit regardez moi ça tout n'importe qui se lève pour venir parler dans les affaires du fpi même les 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 misérables nettoyage de chiottes chez les blancs se permettent de venir se mêler de ce qui se passe dans le fpi et puis bon les gens avaient ri c'était avait fait des commentaires ils avaient ri et c'est pourquoi j'ai fait encore cette publication que vous avez suivi et que qui a été largement partagé qui allait au delà même de mes connaissances c'est toujours avec le même esprit nous avons dans nos sociétés des mais des travaux des métiers que nous avons catalogué comme étant misérable cette dame ma voisine de koumasi elle vit dans un environnement où on lui a démontré par a plus b que faire le ménage dans une entreprise est technicienne de surface c'est humiliant c'est rabaissant c'est frustrant moi je travaille dans un bureau donc il y avait des gens comme ça qui travaillait dans les entreprises qui venaient faire l'entretien elle a pensé que quand j'avais la voix j'allais être j'ai vraiment j'allais être au thème mais non d'abord c'est pas mon tempérament ensuite je sais que si le technicien de surface n'est pas là le bureau ne sera pas propre vous qui travaillez dans les bureaux qui qui avait des choses par exemple un chauffeur je vais prendre plein de nos petits nos métiers qu'on a considéré comme étant le dernier ton chauffeur toi tu es un pdg tu es un ministre tu es un député tu es un maire tu es tu es en tout cas tu es quelqu'un qui a les moyens de souffrir un chauffeur tu dois être à un endroit à 7 heures tu demandes à ton chauffeur de venir te trouver chez toi à 6h30 supposons que ton chauffeur il habite à bobo tatia tu habites à makori à quelle heure il a parti de chez lui pour pouvoir te trouver à ton travail à ton lieu de à ton domicile à 6h30 il faut qu'ils partent peut-être à 5 heures du matin un père de famille qui est un chauffeur à qui tu demandes d'être là à 6h30 à quelle heure il se lève de chez lui pour venir te trouver toi tu te dis que tu le payes donc peu importe qu'il s'envole ou quoi tu veux le voir chez toi à 6h30 est ce que tu te mets un jour en tête que c'est un être humain comme toi qui travaille pour toi le jour il n'est pas là tu fais comment pourtant tu sais conduire tu peux dit à ton chauffeur bon tu me trouves à tel endroit si tu es un peu humain que tu te dis qu'il habite dans un endroit qui est loin de toi ton domicile tu peux lui dire de te trouver à ton lieu de travail à une certaine heure ça va lui éviter de quitter chez lui à 5 heures du matin prendre le bus si le bus ne vient pas à l'heure qu'il arrive en retard chez toi tu vas lui faire des remontrances un père de famille une servante qui habite chez qui travaille chez toi que tu utilises 24 heures sur 24 tant que tu es réveillé la servante elle habite là donc à 23h on peut lui dire viens faire ça pourtant toi là où tu travailles tu commences je sais pas si les heures on m'a dit que ça change en côte d'ivoire mais je me souviens plus mais peu importe tu commences à travailler à 7h30 tu finis à 18 heures ou bien tu commences à travailler à 8 heures tu finis à 18 heures ou en tout cas mais la servante là on les utilise tant qu'on ne dort pas la servante est travaillé pour un salaire de misère en plus on ne l'aime on les maîtrise et nos enfants les méprisent on a l'impression que c'est des esclaves pourtant c'est des personnes qui auraient pu aller se prostituer qui auraient pu aller voler mais qui essayent de se donner un travail parce qu'elles habitent chez nous on pense qu'on peut les utiliser comme on veut il n'y a aucune loi qui canalise ou qui 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 je vois oui qui canalise l'utilisation des servantes à 20 heures tu as envie de que ta servante faire ceci cela tu l'appelles pourtant toi tu as fini ton travail et toi tu es payé peut-être dix fois plus que cette servante à 22 heures tu as besoin de quelque chose tu l'appelles à minuit tu l'appelles à une heure du matin tu appelles la servante pourtant c'est un être humain comme toi quand tu sors de chez toi toi le pdg qui est dans une grosse voiture toi qui est en tout cas une personne vraiment bien tu circule dans la ville la ville est balayée les propres mais ce sont des femmes qui balaient ces rues là pour qui on n'a aucune considération les veilles de conscience c'est pas seulement sur le plan politique mais il ya plein de choses qui entrent en ligne de compte nous jetons les ordures par terre quand nous marchons dans les rues mais c'est d'autres personnes qui viennent balayer mais si nous avons la conscience que c'est un être humain comme nous qui va balayer ça peut nous éviter de jeter ça par terre parce que c'est quelqu'un comme nous qui va balayer ça et cette personne comme nous qui va balayer elle est payée à combien elles sont sous le soleil en train de balayer impossible d'avoir leur salaire parce que justement on les méprise dans notre société il ya des emplois qu'on a décidé de mépriser on est en veste on est en cravate on travaille au plateau alors on est au dessus de tous les autres jeudi non jeudi non quand il va à l'hôpital c'est propre mais c'est le technicien de surface qui a nettoyé mais tu ne te rends pas compte tu penses que le bâtiment il est toujours propre mais non c'est parce qu'il ya des gens qui le nettoie quand tu arrives au travail chez toi à ton bureau le technicien de surface est passé il a vidé la poubelle il a nettoyé le bureau il a nettoyé tout l'enlève la poussière il a balayé la cour l'ascenseur dans lequel tu montres c'est entretenu par des gens comme toi que tu méprises que tu traites de misérable nettoyeur de chiottes mais quand tu vas dans ton bureau et puis tu vas tu as envie d'aller faire d'aller répondre à un besoin naturel si on ne nettoyait pas là si ce misérable nettoyer des chiottes n'était pas passé là tu allais pouvoir t'asseoir dessus c'est des réflexions qu'on ne pousse pas et on méprise d'autres êtres humains comme nous simplement parce que ces personnes ont décidé de faire un travail pour payer leurs factures pour avoir de la dignité on ne sert rien du parcours de quelqu'un on ne sert rien de la vie des gens mais considérer que quelqu'un qui est nettoyé des chiottes c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme il ya quelqu'un qui a fait un commentaire sur ma photo qui dit je te vois intelligente je pensais que tu avais des diplômes parce que pour lui c'est parce que je n'ai pas de diplôme que j'ai fait ce travail vous voyez la mentalité dans laquelle nous avons grandi il est temps que ça change parce que quand tu meurs on dit que tu es un laveur de cadavres on se moque de toi parce que tu es un laveur de cadavres mais si ton cadavre on ne le lave pas on va pas t'enterrer tous les composantes de la société sont importantes changeons de mentalité vis-à-vis de un certain nombre d'emplois moi je peux avoir du mépris pour un voleur j'ai du mépris pour un voleur j'ai du mépris pour un assassin j'ai du mépris pour un vendeur de drogue j'ai du mépris pour un proxénète mais je n'ai pas de mépris pour moi pour ma servante moi j'ai eu une servante qui est venue avec moi là pour ceux qui me connaissent elle est venue en 99 quand j'étais en scène de mon deuxième fils elle est restée jusqu'à ce que je vienne au canada de 99 jusqu'à ce que je vienne en 2010 j'avais la même servante à un moment donné je l'appelais tantis donc mes enfants l'appelait tantis c'est en nous comportant comme ça avec les gens qui travaillent pour nous que nous allons amener nos enfants à les respecter et comme un effet domino ça va agir sur la société entière mais si chez nous on jette la servante on l'a fait dormir par terre sans sans rien on lui permet même pas d'avoir des moi je travaille dans une entreprise où chaque année on avait une somme spéciale à part qui n'avait rien à voir avec le 13e mois on nous donnait de l'argent pour acheter des cadeaux pour nos enfants moi j'ai acheté un cadeau pour ma servante pour sa fille de la manière tu voudrais qu'on se comporte avec toi qu'on porte toi comme ça avec les autres l'honnêteté là c'est pas seulement ne pas voler l'honnêteté c'est dans tous les compartiments de notre vie de la façon tu voudrais qu'on se comporte avec toi tu te comporte comme ça avec les autres tu es un employé et tu trafiques les comptes de l'entreprise et demain tu vas être chef d'entreprise tu vas pas vouloir que les gens trafiquent les comptes or tu l'avais fait le comportement que tu as il ya un passage biblique qui dit il est fidèle dans les petites choses en tout cas c'est dans les petites choses quoi celui qui est fidèle dans les petites choses il est fidèle dans les grandes choses si en tant que simple employé tu n'as pas du respect pour ton entreprise mais demain quand tu vas être ministre tu n'auras aucun respect pour la république c'est comme ça c'est l'eau c'est logique c'est la suite logique celui qui n'a pas été un employé qui respectait son entreprise qui respectait les règles de son entreprise quand il va être ministre il ne respectera pas la république quand il va être député il ne respectera pas la république c'est comme ça donc c'est aujourd'hui que nous comme nous devons commencer à impacter ceux qui sont autour de nous nous devons nous impacter nous mêmes à respecter le travail que quelqu'un fait pour gagner son père peu importe le travail que la personne fait celui qui vide les caniveaux qui t'évite toi d'avoir des odeurs dans ton quartier il mérite ton respect la femme qui balaie dans les rues elle mérite ton respect le technicien de surface ou le nettoyeur des chiottes moi je suis devenu aujourd'hui ma profession aujourd'hui c'est nettoyer misérable nettoyeuse de chiottes et je suis fier de ça je ne me suis pas senti insulté il faut que vous le compreniez parce que c'est moi même qui est publié si ça devait m'insulter je n'allais pas publier mes photos sur mon lieu de travail ça ne m'insulte pas je profite de ça j'ai en fait je suis opportuniste je profite de cette situation pour envoyer un message aux uns et aux autres je n'ai pas été du tout frustré je n'ai pas été du tout du tout insulté mais j'ai mal pour ces gens parce qu'ils sont limités ceux qui considèrent que le fait de nettoyer des chiottes c'est être misérable c'est eux qui font pitié c'est à eux que j'envoie un message pour dit que vous me faites pitié parce que vous êtes limité si vous pensez que celui qui nettoie les chiottes c'est un misérable et vous 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 prétendez être membre d'un parti politique mais demain quand vous allez être au pouvoir vous allez faire quoi ce qui veut dire que chez vous vous méprisez vos servantes vous méprisez les gens que vous voyez dans la rue le vendeur de charbon et tout vous les méprisez c'est ce que ça veut dire donc si vous êtes au pouvoir demain mais vous allez mépriser le peuple ça va ensemble celui qui est capable de mépriser celui qui nettoie quelque part pour rendre cet endroit propre pour qu'il vienne poser ses fesses dessus mais c'est quelqu'un qui me qui va mépriser son peuple c'est clair voilà pourquoi j'ai refait cette vidéo cette dame qui avait honte qui ne voulait pas qu'on sache dans les meubles qu'elle faisait ce travail c'est parce que dans l'environnement où elle vit on lui a démontré que ce travail là c'était rabaissant c'était humiliant or elle gagnait sa vie avec ça or elle était autonome dans son couple avec ça elle apportait sa part elle pouvait se permettre d'acheter une robe à sa fille quand elle voulait elle pouvait se permettre d'acheter une pilote à son enfant quand elle revenait du travail elle gagnait sa vie honnêtement mais la société lui a fait croire que c'est un métier rabaissant c'est un métier de misérable et nous sommes tous coupables de ça il faut que nous changions notre façon de voir il faut que nous changions notre mentalité vis-à-vis de ça tout travail mérite respect tout travail mérite considération la personne qui gagne son pain à la sueur de son front qui est honnête mérite le respect de la société celui qui nettoie les chiottes où tu vas poser tes fesses et quand il va ses propres là il est aussi important que le président de la république il est aussi important que le ministre il est aussi important que le médecin parce que le médecin là pour qu'il puisse opérer là la table de billard le billard sur lequel il met les gens pour opérer c'est nettoyé par les nettoyeurs des chiottes quand tu vas à l'hôpital c'est le nettoyeur des chiottes qui nettoie les couloirs où tu passes et que tu trouves propre donc cette personne mérite ton respect ton chauffeur il mérite ton respect ta servante à la maison qui prépare et quand tu viens tu manges qui s'occupe de tes enfants pendant que tu n'es pas là elle mérite ton respect parce qu'elle gagne sa vie avec ce qu'elle fait et elle tu l'utilises 24 sur 24 mais tu ne te rends pas compte que pendant que toi tu as quitté ton travail elle est continue de travailler c'est des réflexions qu'on ne pousse pas il faut que nous changions de mentalité il faut que nous revoyons nos façons de faire dans notre société ça fait que sans se rendre compte on pousse des gens à aller faire des choses pour pouvoir paraître les gens ont honte de montrer qu'ils font un travail salissant rabais sans ou quoi tout le monde veut paraître tout le monde veut être vu en costume et cravate parce qu'on croit que c'est ça le signe de la de la réussite mais non valorisons les gens qui travaillent à la sueur de leur front respectons les quand tu passes et puis tu vois une femme qui est en train de balayer sous le soleil là achète un sachet d'eau et donne lui dis lui merci pour ce qu'elle est en train de faire ça t'évite de marcher dans une ville sale elle mérite ton respect si tu croises un nettoyeur des chiottes un misérable nettoyeur des chiottes quand tu vas dans un service au plateau à cocody n'importe où dans un hôtel dis lui merci pour ce qu'il fait parce que c'est grâce à lui que tu passes dans un environnement propre c'est grâce à lui que tu vas poser tes fesses en toute quiétude sur une cuvette de vécu dans une toilette cette personne mérite ton respect quiconque mérite ton respect de la même manière tu es impressionné par un médecin tu es impressionné par un ministre tu es impressionné par un député sois impressionné sur celui qui fait un travail à la sueur de son front qui donne son sang qui donne les meilleures années de sa vie pour que tu passes dans des environnements propres pour que tu manges quand tu viens tu as fini de travailler à midi tu t'en vas manger là les femmes là elles s'élèvent à 4 heures du matin pour être déjà sur pied pour préparer pour que tu manges et quand toi tu as fini tu rentres à la maison là c'est là maintenant elles vont ranger les assiettes elles vont nettoyer les endroits où elles ont préparé pour que tu viennes manger et que pourtant à qui tu as balancé l'argent comme ça elles se sont réveillées à 4 heures du matin pour être là bas donc imagine à quelle heure elles ont quitté leur maison ces femmes qui vendent au marché là quand toi tu vas au marché à 8 heures elles sont là bas depuis 5 heures du matin mais avant ça elles sont allées prendre les marchandises à la gare d'Agyami il était quelle heure quand ils étaient là bas tu t'es jamais posé la question jamais tu n'étais posé cette question changeons notre mentalité respectons tous ceux qui sont dans la chaîne de la société et qui font leur part parce que peut-être la vie en a décidé ainsi mais si ces gens là sont pas là la société ne tournera pas toutes ces personnes que vous voyez dans le bus le matin vous savez pas quel travail ça m'en fait car je suis elle les sont fatigués parce qu'elles ont fait leur part mais ce qu'elles ont une note mais si jamais on passe dans les rues on les dépasse moi je le faisais quand j'étais habituant je travaillais au plateau et quand je descendais de mon bus je prenais l'express quand je rencontrais ces femmes là je leur donnais souvent de l'argent pas parce que je pensais qu'elles étaient misérables ou pauvres non c'était ma façon à moi de leur dire merci merci grâce à toi je passe dans un environnement propre c'est le message que j'avais envie d'envoyer ce matin changeons nos mentalités et ne méprisons personne pour le travail qu'il fait et ne méprisons aucun travail tant que la personne fait ce travail là pour gagner sa vie et de façon honnête que tu méprises un assassin que tu méprises un voleur que tu méprises quelqu'un qui a détourné des fonds que tu méprises un rebelle qui est venu tuer son peuple j'applaudis avec toi mais ne méprise pas une personne qui fait un travail et que tu crois qu'elle est la serpillée de la société parce qu'elle fait sa part bonne journée à vous méditons là dessus et comme un effet domino changeons notre mentalité ça va changer tranquillement celle de la société et peut-être que dans dix ans beaucoup de regards changeront sur les misérables nettoyeurs des chiottes je vous aime bye bye